... Bonjour à tous, bienvenue à Rion. Rion qui organise une fois de plus un grand événement sportif. Il s'agit bien entendu de tir à l'arc. Et vous le savez, Rion organise cette année, une fois de plus, les championnats de France. Championnats de France qui regroupent différentes catégories d'âge, des minimes jusqu'aux seniors. Et nous allons commencer à nous intéresser dans quelques instants aux premières finales de cette journée. Il s'agira d'arc classique et nous nous intéresserons en particulier aux minimes filles et minimes hommes pour débuter cette longue après-midi de tir à l'arc. Avec moi pour commenter ces épreuves minimes, Sophie Vessilier qui est CTR d'Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Alors puisque vous êtes CTR de la région, on va faire un petit point, un petit topo, non pas uniquement sur ce qui va nous amener ici sur les championnats de France, mais comment se porte le tir à l'arc dans cette dorénavant grande région, Auvergne-Rhône-Alpes ? Bah écoute, on se porte plutôt bien. Il y a déjà eu quelques médailles ce matin pour les archers de la région. Chez les Benjamines, chez les minimes, il y a aussi une médaille qui a déjà été gagnée en bronze. Les garçons sont aussi bien sur des places d'honneur, donc plutôt une région assez dynamique. Avec le club de Rion, créé en 79, qui est, m'a-t-on dit, le deuxième club de France en termes de licenciés, 190 licenciés. Mais c'est un grand club, il y a de belles structures, on voit l'entraîneur à l'écran qui vient de faire son entrée. Et c'est vrai qu'ils ont un bel outil pour fonctionner et qu'ils s'en servent plutôt bien. Il y a des beaux résultats chez les jeunes, chez les adultes. Et la preuve, puisque à domicile, nous allons voir presque en fait finalement deux locales de l'État, puisque l'une, Océane Maranon, est licenciée également dans la région. Elle est licenciée exactement à Porte-les-Valences. Tandis que son adversaire, Victoria Cipriani, est elle de Rion. Donc c'est presque un derby, on va dire. C'est un derby, surtout que la semaine dernière, elles étaient en stage ensemble. Elles se sont préparées toutes les deux dans nos groupes régionaux. On a répété pas mal de fois ce match. Donc là, je pense qu'elles sont prêtes et on devrait avoir un beau match et un beau spectacle. Alors quand on est minime, on tire à quelle distance ? Alors là, elles tirent à 40 mètres. Elles sont sur une cible qui, le blason fait 80 centimètres. Et elles vont donc tirer trois flèches par volet. Voilà, on est sur le même comptage de points que dans les autres disciplines, à savoir des points de 7. Évidemment, en arc classique, ça vous le savez. Présentation aussi de l'arbitre. Voilà. Alors c'est des arbitres aux jeunes aussi sur ce championnat. C'est une belle idée de la fédération. Impliquer les jeunes aussi dans l'arbitrage. Allez, on prend les derniers conseils des coachs et l'arbitre va déterminer quelle est celle de ces deux archers, pardon, quelle est celle qui va commencer cette première finale de l'après-midi pour aller tenter d'obtenir le titre dans la catégorie Minime Fille. Alors c'est Océane qui va commencer. C'est un 7 pour Océane. Alors il faut dire que, bien sûr, la chaleur est très présente aujourd'hui comme partout en France. Il y avait peu de vent jusqu'à présent et le vent vient de se lever juste avant la finale. C'est une bonne spécificité du terrain Rio Moise. Petit vent à l'après-midi. Et c'est un 9 pour Victoria. Non, c'était la flèche de l'Océane. Ah, pardon. Voilà, c'est un 9 cette fois pour Océane. Dernière flèche pour Océane. C'est un 8. 24 points sur 7. Pour les 7. Un point de 7 partout, vous le savez. Quand on fait une volée à égalité, c'est un point partout. Une volée remportée, c'est deux points. Et bien entendu, contre 5 lignes, zéro. Alors, les agents et arbitres vont aller vérifier ces flèches. Évidemment, il faut s'hydrater aujourd'hui. Alors, c'est vrai, quand on est archer, même au plus jeune âge, on a l'habitude de tirer dans des conditions très différentes. Mais là, c'est quand même des chaleurs assez particulières. Donc, j'imagine que c'est quand même un parallèle qu'il faut gérer. Oui, c'est compliqué là, il fait chaud. Depuis ce matin, les filles sont là et elles subissent la chaleur. Hier déjà. Mais elles sont plutôt préparées. Je trouve qu'elles réagissent bien et ça reste des flèches intéressantes. Première volée dans l'arène, il faut aussi vérifier les réglages. Mais pas tout à fait dans les mêmes conditions que sur le terrain. Et là, c'est plutôt correct pour les filles. Il y a 24 points chacune. Si les arbitres confirment ces résultats. La catégorie minime, en tir à l'arc, c'est de quel âge à quel âge. C'est 12-14 ans. Alors, on attend toujours... On met un petit peu de temps là pour juger les flèches, les retirer. Alors maintenant, bien entendu, tout est fait par informatique. On utilise les tablettes pour indiquer sur site le score. Voilà, à l'image, l'entraîneur de Rion, Henri. Il est plutôt détendu. Alors, est-ce qu'on nous confirme un point de 7 partout ? Oui, un partout, c'est affiché. Donc c'est Assean qui devrait recommencer ce tir, attaquer à nouveau le début du 7. Puisqu'à égalité, ça veut dire que c'est l'archer qui a commencé la volée d'avant, qui reprend le tir et qui démarre à nouveau le début de la volée. Alors, on a vu en gros plan, là, cet arc qui est composé de plein de petits accessoires. Quand on n'y connaît pas grand-chose en arc, la première fois qu'on découvre ça, on se dit que, voilà, c'est quand même du matériel de précision. Allez, c'est un 8 pour Océane pour commencer. Victoria qui doit, elle aussi, réaliser un 8. Un 9 pour Océane. On voit que les filles sont prêtes, là, elles enchaînent les flèches, elles n'hésitent pas. C'est plutôt du beau tir à l'arc. Allez, le premier 10 de cette finale. On prend à nouveau un 8 pour Océane. C'est un 7 pour Victoria. Effectivement, on reste vraiment collés l'une à l'une entre ces deux jeunes filles de la région qui se connaissent très bien et qui, a priori, on va attendre la vérification des arbitres, viennent à nouveau de faire un score à égalité. qui devrait passer à 2 points de 7 pour le moment dans cette finale, qui semble être très serrée. Comme je vous disais tout à l'heure, le club de Rion a été créé... Enfin, les archers Rion, moi, plus exactement, a été créé en 1979. C'étaient donc les 40 ans, cette année, de ce club qui dispose de plus de 50 titres de champions de France, toutes catégories confondues. Je crois qu'on va avoir défilé des archers Rion, moi, tout l'après-midi, là, sur les finales. C'est bien parti pour... En individuel, en équipe. Un club présidé par Julien Maigret. Et c'est seulement le troisième président depuis la création du club. Donc on est fidèles dans les fonctions, ici, à Rion. Voilà, les résultats sont bien confirmés. Deux partout pour les filles. Et donc c'est encore Océane qui va démarrer. Océane qui a déjà gagné des titres, les années passées, en Benjamin. Donc elle a un petit peu d'expérience. Elle n'était pas en arène, mais elle a déjà remporté des championnats. Un 8 pour Océane. Un 8 pour Océane. Ça devrait être 8 pour Victoria. Et alors, c'est un oeuf. C'est Anne. Elles vont rester au coude à coude, jusqu'au bout. On va aller peut-être à la flèche de barrage tout à l'heure. On n'en est pas encore là. Encore un oeuf pour Océane. Et 10. Et c'est un 10 pour Victoria, qui va remporter d'un petit point ce 7. Et mener cette fois 4 à 2. Une nouvelle fois, il faut attendre la vérification des arbitres. Il n'y a pas de rélitige. Les flèches sont loin des cordons. Il ne devrait pas y avoir de surprise. 9, 9, 8, oui. 6, 9, 8. Ok. Qui organise chaque année un événement majeur. Il y a 2 ans, ils avaient déjà organisé les championnats de France. Les championnats de France, cette année, qui ont été un petit peu reformatés, puisque, s'ils par le passé, déjà ont mélangé poulies et classiques chez les jeunes. Ce sera le cas également avec les seniors, les élites que vous pourrez suivre dimanche. Pour les finales, en tout cas. Merci de la Fédération de Souten. Une grande fête de ces championnats de France. Un événement qui regroupe l'ensemble des élites nationales, quelles que soient les catégories d'âge. Et que ce soit arc cap poulies ou arc classiques. Allez, c'est reparti. C'est encore Océane qui devrait attaquer, puisqu'elle est menée. Elle n'a plus le droit à l'erreur. Elle n'a plus le droit à l'erreur. Il faut absolument qu'elle aille remporter cette volée. Océane, si elle veut rester dans la course. Et c'est là, Océane. Il faut commencer. On a un petit problème avec les feux. Donc les filles attendent que le feu se remette au point de départ. C'est peut-être l'électronique qui a chaud, finalement. C'est possible. Je crois que tout le monde a chaud. Pour l'électronique, c'est pas très bon. C'est dommage, là, c'est un petit peu... Là, c'est une porte ouverte pour Victoria. Il faut qu'elle en profite. Belle réaction derrière, c'est bien. Comme elle tire vite, je pense qu'elle ne se rende pas compte des flèches de l'adversaire. Mais c'est plutôt compliqué pour Océane. Un petit peu plus d'air, là. Ça bouge. Les drapeaux sont bien agités. Apparemment, les flèches sont un peu orientées vers la gauche. Et Victoria qui assure bien, là, pour le moment. Ça peut être la dernière flèche, là, si Victoria conclut. 8 pour Océane. Et 8 pour Victoria Cibriani qui remporte ce premier titre de la journée. Elle devient championne de France minime à l'arc classique. Voilà. Une fille du club qui remporte ce premier titre. C'est symbolique, mais c'est aussi révélateur, comme on l'a souligné à quelques instants, de la force de ce club. Il y a déjà eu une Benjamin ce matin. Il y a eu effectivement les Benjamin ce matin. Je parle de l'après-midi, mais ce serait que ce matin, déjà, on avait des catégories encore plus jeunes. Victoria est toute jeune dans le tir à l'arc. C'est vraiment sa troisième saison en compétition. Donc, c'est plutôt une belle performance. Ah oui, c'est encourageant, évidemment. Même si, voilà, quand on est minime, le chemin sera encore long avant d'atteindre des performances chez les grands. Certains arrêteront, d'autres continueront. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est important, déjà, de faire de la compétition et de performer. de prendre l'expérience dans ces jeunes catégories d'âge. C'est vrai qu'elle a participé cette année au TNJ. Elle a pu prendre de l'expérience au milieu de toutes ces filles qui ont aussi des beaux palmarès et pas mal d'expérience. Voilà, et elle avance petit à petit. Elle fait son chemin. Ah oui, il y a trois TNJ dans l'année pour pouvoir marquer des points au niveau national, en plus des compétitions régionales. Et voici la nouvelle championne de France. On va essayer d'écouter ce qu'elle nous dit. J'étais plutôt détendue, mais ce n'est pas encore fini pour moi ce championnat. Il y a encore l'équipe et j'espère qu'on va tout donner. On va arrêter sur ces belles paroles de fidélisme. Elle a été détendue et elle pense déjà à l'équipe. C'est normal, il faut qu'elle profite aussi quand même de son titre. Cette toute jeune archère doit être bien heureuse devant ses amis, sa famille, de remporter cette médaille d'or. Victoria, à lui, c'était pire. C'est aussi une belle réalisation pour une saison.